L'association grandit aura bientôt 19 ans. Elle est née d'une histoire un peu triste à la base, parce que c'est mon fils, Titouane Poincin, né en 2001, qui est porteur d'une maladie auto-immune. Il adorait la fameuse chanson « Descends de les poubelles ». Donc à la base, il y a 19 ans, Yves, il écumait les barres pour chanter ses chansons. Il n'était pas l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui, il ne faisait pas les zéniths. Je suis envoyée un message à l'époque pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il abandonne parce que ses mots avaient le pouvoir de redonner le sourire et la joie à un petit garçon dont la maman n'arrivait même pas à le faire. Donc je suis dit, c'est forcément porteur, vous allez y arriver. Michel m'avait contacté par email, je ne la connaissais pas. Une dame qui me contacte par email, c'est au début que je chantais, ça faisait 3-4 ans que je chantais, pour me dire qu'elle avait découvert que son fils avait une maladie orpheline grave et qu'il n'était pas bien, et qu'en allant à Carrefour où ils avaient mis mon disque à écouter comme ça, le gamin s'était mis à bouger, à danser, du coup il avait acheté le disque et puis c'était un petit remède, en tout cas momentané. Et puis ça m'a tellement ému que je l'ai appelé. Et qu'il m'a dit, on va faire plus, il faut qu'on fasse plus. Donc il a fait son premier concert à l'époque pour Titoine et il m'a dit, c'est lui qui a lancé ça, ça a été un peu, Yves c'était mon coup de pied aux fesses, ça l'est toujours, il m'a dit, si toi tu rencontres tout ça, il doit avoir d'autres familles, il faut essayer de fédérer, il faut se rassembler, il faut se aider, fais une association, d'où l'association Grandir, parce que dans le monde du handicap, il y a tellement de choses à dire. Et puis on avait fait 700 personnes à Kétigny, puis à Kétigny, il y avait de la Kétigny, la salle, tout ça, ils ont dit, nous on passe la salle, on y va, Banco, allez hop. Et on a refait 700 personnes trois mois après. Donc ça a été vachement bien. Et puis on s'est retrouvé avec, je ne sais plus, j'avais une bonne somme déjà, toi, du bénéfice de ça. Et là, je ne peux pas te les passer comme ça, donc il faut faire une assos. Et c'est ce qu'elle a fait. Et naturellement, Yves est devenu le parrain et depuis il ne nous a jamais lâchés. Il a toujours répondu présent. Et tous les ans, on organise un événement autour de Yves qui permet à l'association de venir en aide à d'autres enfants. Chaque année, on aide un enfant en particulier. Donc on a eu, par exemple, Achat, qui a offert un fauteuil en disport. En fait, on ne donne pas d'argent. On aide sur l'achat de matériel qui n'est pas pris en charge ou sur des petites choses qui peuvent améliorer le quotidien comme un ordinateur portable, des choses comme ça. Et puis on a aussi Axel, qui est aussi autiste, mais qui suit la méthode des 3i, qui est une méthode de simulation. 3i, c'est pour intensif, individuel et interactif. Donc intensif, parce qu'il fait environ 40 heures de méthode par semaine. Individuel, puisque c'est un bénévole avec un enfant. Et interactif, parce qu'on est dans une salle de motricité et on est sous le thème du jeu. Mon fils est autiste sévère. Maintenant, il évolue, donc on est passé de sévère à modéré grâce à la méthode. On attend maintenant la parole. On aimerait bien qu'elle se débloque cette année. En plus de la méthode des 3i qu'on a mis en place grâce à l'association, il est suivi aussi par une dame à dole qui l'aide à se désensibiliser au niveau de ses... Parce que les enfants autistes ont des sens très évolués. Et cette personne permet un petit peu à l'aider, à se désensibiliser pour pouvoir débloquer la parole. Quand on voit les progrès, quand on voit Paul qui s'est ouvert, quand on voit Axel, quand on entend sa maman qui nous dit « ça va mieux, ça s'est vachement apaisé, les effets sont là », on ne peut pas faire autrement que continuer. C'est ces gens-là qui ont le plus d'envergure dans la sauce. Et puis en général, les bénévoles, les gens qui se donnent pour les autres. Moi, ce que je fais, je prends un petit peu de mon temps, que je n'ai pas beaucoup d'ailleurs, mais je prends un petit peu de mon temps pour dire « coucou, ça existe ». Et puis effectivement, je parle d'une association de gens qui se dévouent pour les autres, et c'est ceux-là surtout qui sont importants. Cette année, qui aurait dû être le 10e en plus Festival Grandir en Vique, on a pris la décision, qui a été difficile pour moi, d'annuler le concert. Parce que d'habitude, il a lieu à Longvie, qui nous accueille en plus généreusement chaque année. Sauf que la promiscuité de la salle faisait que c'était pour moi inconcevable de faire cet événement tous masqués. Les gens n'auraient pas pu respecter les distances qu'on nous impose. Et puis comme on disait, le festival, c'est une bouffée d'oxygène. C'est le plaisir de retrouver des gens qui reviennent chaque année, qui sont là, qui vous font un câlin, qui vous disent « c'est bien ce que vous faites, et puis continuez, et puis on est là pour vous ». C'est un moment de partage, un moment de bisous, de vie. Et pour moi, ce n'était pas possible de faire ce festival en respectant tout ce qu'on impose au jour d'aujourd'hui. Un festival Grandir en Vique, on aurait bien aimé le faire. Comme tous les ans, c'est en général vachement sympa. Mais là, c'est le monde qui tourne à l'envers. On marche sur la tête. Donc il faut attendre que tout le monde se remette sur pied pour qu'on puisse recommencer ça. Mais j'espère qu'on pourra faire la prochaine. Je le souhaite, je pense. Je pense qu'on va arrêter de délirer. Mais oui, on fait comme tout le monde. On ne fait pas parce qu'on ne peut pas. Alors voilà, c'est une façon de rebondir, effectivement, que de faire ce concert enregistré. Ça permet en tout cas de maintenir le truc à flot, de pouvoir vendre les bouteilles, de pouvoir faire d'autres actions qui pourront rapporter un peu la sauce pour que la sauce puisse continuer de vivre et d'aider les autres. On est là aujourd'hui pour enregistrer ce concert qui se fera quand même. Du coup, sans nos bénévoles, sans le public, mais qui est là quand même pour les enfants. Et je n'ai pas l'impression du coup d'avoir complètement abandonné la chieuse. On va trouver un moyen pour mettre ça en ligne, pour voir ce qu'on peut faire, pour quand même récupérer un petit peu de sous. Mais le principal, déjà, c'est de savoir que cette année, on pourra continuer à honorer notre engagement auprès de Paul et puis d'Axel. On ne pourra pas aider notre enfant. Surtout que j'avais déjà mon idée. J'avais déjà une famille que je suis depuis un an à qui j'avais dit, on va essayer de faire quelque chose pour vous cette année, donc on ne pourra pas le faire. C'est que partie remise, ce sera pour notre foi. Mais voilà, on n'a pas non plus complètement baissé les bras. Et puis on a essayé de répondre comme on pouvait à la situation d'aujourd'hui. Après le concert, on inaugure la cuvée Jamais pour la deuxième édition. Yves, qui est aussi artiste-peintre, nous a donné un tableau l'année dernière. On a fait l'étiquette, on a mis le tableau en vente. Et puis voilà, cette année, on a renouvelé un retableau d'Yves Jamais, une nouvelle étiquette, une nouvelle cuvée. Et ce soir, avec Yves Jamais, on va faire l'inauguration en cave de Bisset. L'idée de la cuvée, c'était surtout de générer des fonds pour soutenir les actions de l'association. Concrètement, la cuvée qui est vendue 10 euros, la cave de Bisset reverse 4,50 euros à l'association pour que les choses soient totalement transparentes. C'est marrant d'avoir une cuvée Jamais, c'est pour ça que j'en prends, parce que quand je vais après chez des amis, des choses comme ça, je ferai cette bouteille-là, parce que c'est drôle d'avoir une bouteille. J'ai un copain à qui je l'ai offert, il m'a dit que je la garde, je la mets dans un coin. Parce que c'est marrant d'avoir une... D'abord, c'est honorant, c'est vachement sympa d'y penser. Alors, le vin, c'est un Bourgogne Rouge Côte-Chalonaise. C'est un 2018, une belle année, où on avait une belle maturité. Ça donne des vins avec une belle structure. C'est très aromatique, bien typé du cépage Pinot Noir, avec des fruits rouges, type Mure, Cassis, un petit peu réglissé aussi. C'est un vin qui peut se consommer tout de suite, qui peut aussi rester en cave 4 à 5 ans. On est une petite asso. Le besoin, c'est l'aide qu'on peut apporter aux parents. Vous voyez, comme me dit, par exemple, Milvia, qui est la maman que j'aurais aimé aider plus, quand elle me dit, tu sais, Michel, rien qu'un petit coup de fil quand des fois t'appelles ou un petit message quand il me dit, viens boire un café, même si elle ne peut pas venir, parce qu'avec son fils, c'est compliqué, elle me dit, ça fait déjà du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous et qu'on n'est pas oublié. Donc il y a cette partie-là de solidarité vis-à-vis des gens, des familles, parce qu'en plus, avec la situation actuelle du Covid, ces familles-là se retrouvent encore beaucoup plus isolées parce qu'il n'y a plus de prise en charge, tous les soins qu'il y a d'habitude autour de ces enfants-là ne sont plus là. Après, il y a le côté financier, parce que nous, forcément, quand on aide Paul et Axel, c'est déjà un coup d'entrée, donc on ne baissera pas les bras, on continuera de les gérer, donc il faut forcément quelques rentrées d'argent. Et puis après, c'est les mains, c'est l'entraide, c'est le sourire, c'est comme vous qui êtes là aujourd'hui. Ce lieu, ce que je dis, ces moments-là, c'est des moments magiques parce qu'on a une association, ces gens du château qui nous offrent les portes et qui nous disent, venez chez nous, on a un lieu, on vous accueille gratuitement. On a tous ces artistes qui sont là aujourd'hui, gracieusement, pour ça, pour les enfants. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve de voir qu'il y a encore des gens capables de se mobiliser et de se serrer les coudes et de dire, on ne va pas laisser tomber. Enfin, voilà. Elle est là, la bouffe d'oxygène. Eh bien, un grand merci pour l'association de nous aider financièrement pour cette méthode, parce que sans l'aide financière, on serait obligés d'arrêter la méthode. Et sans cette méthode, Axel n'évoluerait pas. Oh, ben, continuez le soutien à la SOS. Merci déjà pour les... Il y a eu des versements pour le tableau. Je sais qu'il y a une tombeau là autour du tableau et qu'il y aura un tirage au sort pour savoir qui gagnera. Merci d'y mettre de l'argent. De toute façon, c'est l'argent qui fait tout. Et voilà. En tout cas, on le confie à des gens qui l'utilisent à bon escient. Donc, merci, continuez. Je ne peux que vous encourager à continuer. Mettez, je ne sais pas si le tableau a de la valeur, mais l'association en a. Alors, continuez de mettre de l'argent. Voilà, c'est super. Merci. 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 Merci.